alors b on calcule l'intégrale de 0 à 1 de x plus 1 facteur de x carré plus 2 x à la puissance 3 1 d x. Alors, on a considéré que c'est 0 à 1 de x plus 1 de x carré plus 2 x plus 3 d x. Alors, comment est-ce que nous remarquons ici ? On a considéré que c'est un produit de deux fonctions. Alors, comment est-ce qu'on va vous expliquer sur les méthodes ou les techniques dans lesquelles les techniques sont les techniques qui sont les qui vont vous expliquer ici. Alors, comment est-ce que nous remarquons ici ? On a considéré que c'est un produit de deux fonctions. Par exemple, nous amons le produit d'un dividit 3 1 et 2 2 2 2. On a considéré un Plus. Deux x. Je vais 들어 à cette dérive. Mais je vais faire cette puissance. Il peut y avoir la puissance 1. Il peut y avoir la puissance 1. Il peut y avoir le juge. Il peut y avoir une 3. Je vais donc mettre en une dérive. Si je vais faire la dérive. C'est ce qu'on va prendre. Je vais donc dérive en un. Si j'explique pour cette dérive. On a la dérive. c'est 2x c'est 2x c'est 2 après avoir 2 c'est 2x plus 1 alors, pour l'a 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 Internet c'est 1x plus 1 c'est pas un instant on va à la fin puis on va à la fin en ersten 0 à 1 ou 1 à la fin fois jouges à mille x plus 1 à mille x carré plus 2 x dx après deux facteurs de x plus 1 la d'argent à des remplaçants x carré plus 2 x prime c'est-à-dire qu'elle soit fait c'est la première fois que jouges à mille x carré plus 2 x plus 2 x prime c'est-à-dire que jouges à mille x carré plus 2 x plus 2 x plus 3 dx alors après j'ai appris les étapes de cette étape afin que j'apprécie à la propriété que nous avons déjà qu'on a appris les fonctions primitives liant f prime ou u prime fois u à la puissance n alors qu'on a appris la propriété qu'elle n'a alors qu'on a appris la fonction f on a fonction primitive alors qu'on a appris la fonction primitive de la fonction u prime fois u à la puissance n tel que n différent à moins 1 c'est la fonction u à la puissance n plus 1 sur n plus 1 donc on a appris la fonction primitives et on a appris la fonction primitives donc on va dire à un c'est une fonction primitiva c'est 1,5 c'est x² plus 2x plus 3 plus 1 plus 1 et les borns sont les 1 on va mettre en place alors que l'adad de 1 peut être en place donc on va mettre en place on va mettre en place l'adad de 1 on va mettre en place x² plus 2x à la puissance 4 divisé sur 3 plus 1 c'est 4 4 x 2 4 x 2 c'est 8 et les borns on va mettre en place on va mettre en place le 1 alors on va mettre en place c'est la fonction primitiva c'est à dire que il vient de faire l'application numérique alors on va mettre en place c'est à dire qu'on va mettre en place 0 au carré plus deux fois 0 0 sur 8 c'est 3 à la puissance 4 c'est 64 sur 8 au moment où il y a 0 alors on va se prédire à avoir un signe de similie il y a similie on va sur les alors on a déjà se prédire 1 plus 2 6 3 à la puissance 4 c'est 81 sur 8 mois c'est bon on va se prédire à avoir un signe de similie alors on va se prédire à un autre exemple ça va se prédire à un signe de la puissance et on a réduit les données et on peut les ouvrir la même chose Donc nous allons essayer de contrer de leur donner le cas de la deuxième et nous allons essayer de vous donner des techniques d'autres qui vont avoir des données et vous allez vous montrer comment on va créer troisième exemple c'est alors calculer l'intégral de 1 à 2 x plus 1 sur x alors quand vous remuez la réaction l'intégral de 1 à 3 Il n'a pas de fonction primitiv. Ce qui est un fonction primitiv ou ce qui est en train de faire dans le dénominateur ou dans le mq. fonction 1.3 ou fonction 1.3 donc nous allons essayer de faire faire un fonction qui est en train de faire dans le dénominateur et nous allons essayer de revenir à cette fonction Et si on peut faire le dénominateur ou à la base de la base, nous allons en changer l'écharité. Alors on va s'écrire la fonction se forme de l'intégrale de 1 à 2 x plus 1 facteur de x carré plus 2x à la puissance moins 3 dx Alors on va s'écrire le produit de 2 fonctionnaires produit de 2 fonctionnaires Alors on fera l'exemple qu'on va s'écrire avec l'eau et on va s'écrire le même méthode ici. on va s'écrire la fonctionnaire qui est en train de faire le dénominateur c'est-à-dire on va s'écrire x carré plus 2x prime égale 2x plus 2 égale 2 facteur de x plus 1 c'est-à-dire 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 d'écte c'est-à-dire c'est-à-dire ce qui est-à-dire il faut c'est-à-dire 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 on va nous multiplier de la comprenurance on remerner le plus en deux on remerner le plus en deux après deux facteurs X plus 1 on remerner le plus en X carré plus en deux la comprenauthent qui n'est pas un problème C'est un exemple de l'intégral d'alpha et d'x. Dx est un exemple de l'intégral d'alpha. C'est-à-dire que c'est un exemple de l'intégral d'alpha. C'est un exemple de l'intégral d'alpha et dx. L'intégral d'alpha et dx est un exemple de l'intégral d'alpha et dx. Pour ce qui est-à-dire, c'est un exemple de l'intégral d'alpha et dx. Il y a les fonctions primitives. Produites de deux fonctions. I' fois I'a la puissance N. Il y a la fonction R. On a aussi des fonctions primitives. La fonction primitive de la fonction I' fois I'a la puissance N. Si I'a la puissance N plus 1 sur N plus 1. c'est à dire on a une fonction primitif alors on a un demi une constante facteur de x au carré plus 2x à la puissance moins 3 plus 1 divisé sur moins 3 plus 1 on a un demi de 1 à 2 alors on a une simple simplifié à l'acteur, on a un demi facteur de alors on a un x au carré z et juge x à la puissance moins 3 plus 1 c'est à dire x au carré plus 2x à la puissance moins 2 divisé sur moins 2 les bornes de 1 à 2 égale un demi facteur de alors x au carré z et juge x à la puissance moins 2 pour le simplifier l'application numérique c'est à dire que la rajah c'est à dire le maquame ou le dominateur dénominateur on a un signe de la puissance c'est à dire on a un moins de 1 sur 2 facteur de x au carré plus 2x au carré ou les bornes de 1 à 2 voilà alors qu'il fallait l'application numérique c'est à dire on a un demi facteur de c'est à dire on a un signe on a un signe de 2 après on a un signe de 1 on a un signe moins 1 sur 2 facteur de x au carré on a un signe donc on a un signe au carré un signe au carré c'est à dire un signe 2 fois 2 ou le tout au carré le tout au carré moins moins on aurait de remplacer le carré le carré 1 et on a un signe moins 1 divisé sur 2 facteur de x au carré 1 au carré 2 plus 2 le tout au carré alors on a un signe simplifié il y a un signe alors on a un signe un demi facteur de moins 1 sur 2 au carré c'est 4 4 plus 4 c'est 8 8 au carré c'est 64 64 fois 2 c'est 128 moins alors on a un signe moins mais on a un signe plus 1 divisé sur 1 plus 2 c'est 3 3 au carré c'est 9 9 fois 2 c'est 18 1 c'est 9 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 4 5 5 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 15 16 17 Alors, on va regarder un autre exemple là. Alors, on va faire l'intégrale, on va faire A, B et C, on va faire D. Alors, l'intégrale de 1 à 2, de 1 sur racine 2x plus 5 dx. Alors, qu'est-ce que j'ai expliqué sur les fonctions primitives ? Une fois que j'ai acheté sur le maquame, sur le dénominateur, où j'ai une fonction dans la racine, directement, je vais vous montrer que c'est l'appropriation. C'est-ce que j'ai expliqué sur les fonctions primitives ? Alors, la fonction primitive de la fonction f, c'est-à-dire f. Alors, supposons la quantité de la fonction I prime sur la racine de U, comme la fonction primitive, c'est la fonction 2 fois la racine de U. C'est-à-dire ? Alors, si on va faire directe ici, I prime sur 2 fois la racine de U, alors que directement, il y a la fonction primitive de la racine de U. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai l'intégrale de la racine de U. Donc, si on en considère la dernière la racine, c'est-à-dire que j'ai l'écriture de la racine de U. ieur vive en bas-tu de L'un pour le document de u. Alors, il y a un mot en bas-tu d' uniforme. Th lieu de dire, c'est-à-dire que jusqu'à ce qui nous faisoit et dans les bacs, nous allons utiliser un des faisapes réunis deux paires alors que nous aurons toujours été fait ou même si nous aurons d'abord un autre paires pour ce qui nous a dit sinon nous allons faire un paires c'était un paires la fonction du paires est 2X plus 5 alors après nous allons utiliser 2X plus 5 nous aurons donc 2X plus 5 nous aurons un paires 2 est égal à 2 il est égal à 2 il est égal sur le paires alors comment est-il la figure Voilà, qui nous remplace la suficiente avec la 24i, qui est de 2x plus 5 dh. Après ce juge, on va remplacer avec 2x plus 5 prime. Alors, on va intégrer l'intégrale de 1 à 2. 2x plus 5 prime. Divisé sur 2 fois racine de 2x plus 5 dx. Après, on va faire la propriété d'une autre. Alors, on va dire à l'acte. On va faire un juge de 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1. On va faire un juge de 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 à C'est à dire que la racine est 4 plus 5 moins racine, c'est à dire que la racine est de la racine de 7, est égal à la racine de 9 moins racine de 7, racine de 9 c'est 3, c'est à dire que c'est 3 moins racine de 7. C'est à dire que la racine est de l'exemple D, donc nous allons faire un autre exemple. J'ai utilisé des variables qui nous avons utilisé par des variables, car nous avons utilisé par des variables X, alors qu'il n'a pas d'exercice que la racine est d'exercice, donc la racine est de l'exercice, donc le variable Xa est là, le variable Xa est donc indique, il est un variable Xa est un variable Xa, C'est la même chose. Alors, on va faire un exemple ici. Par exemple, on calcule l'intégrale. C'est 2, c'est E. L'intégrale E égale l'intégrale de 0 à 1 de T sur 1 plus T au carré. 2T. DT qui ressemble la variable en iedereen qui va couler la fonctionnalité. DT qui 26% a des variables qui vont couler la fonctionnalité. Donc, si tu n'as dUx c'est-à-dire la variable y x. Si tu n'as dT c'est-à-dire la variable y y y x. Si tu n'as dUx c'est-à-dire la variable y x. c'est-à-dire la variable y y x. Alors, si t'as dUx Alors, je t'as donc à l'exemple comme vous l'avez dit. comme on l'a vu précédemment. Une fois qu'on a vu ici, c'est une fonction divise sur une fonction. C'est bon ? Alors, comment est-ce qu'on a vu ici ? C'est la puissance. C'est la puissance au carré. Une fois qu'on a vu la puissance au carré, on va essayer de revenir à la tableau sur les fonctions primitives. C'est la fonction, par exemple, qui est la fonction au carré. C'est la fonction primitives. Alors, on va revenir à la tableau sur les fonctions primitives. Fonction R, comme fonction primitive grand R. Alors, par exemple, le quanta de la U prime sur U au carré. Alors, la fonction primitive de la fonction U prime sur U au carré, c'est la fonction moins 1 sur U. Au cas d'ailleurs, le quanta de la 1 sur X au carré, c'est moins 1 sur X. Alors, en quinze ans, on ne le nawet, on vadriver avec l'abri pleasure. Comme on va travailler ici. L'abri p prime par U à U a carré. Je me répète unèvre on va动 éventuellement ici, mais qu'on va voir un bon fonctionnea ici, au point où la biopterie de la m предel ographics sort. et résultat au yo.. il y a un E Intel et il y a un E substance nous nousrons a vu comme une fenêtre phenomenal avec cette année et qu'on n'a de mettre yarn si cassPE tu n'as preferé alors cela va nous terminer cet als Venezuela Mayma Cole C'est parti Il n'a droit Il va falloir apporter un plus T Etaire seconde On a repris ce qui est un peu plus fort On a sauté ici Il y a une campagne 1 Voici un exemple On a fait un exemple Dans l'exemple 1 1 Si on l'a des deux plus t 1 plus t prime Alors dans le livre de l'a on se trouve cette c fille comment on l'a dit on l'a pas du coup la citatique c'est-à-dire remplacer l'image de 1 plus t prime c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'intégral de 0 à 1 c'est-à-dire 1 plus t prime divisé sur 1 plus t au carré c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire il faut qu'on appelle la propriété de l'année il y a une fonction u prime elle a eu au carré comme fonction primitive c'est moins 1 sur u alors on va mettre une fonction primitive c'est-à-dire que c'est le casier il faut qu'on appelle la propriété de l'intégral on va mettre une fonction on va mettre une fonction primitive c'est moins 1 sur 1 plus t et on va mettre une fonction 1 sur 1 après ce qu'on appelle l'application numérique on va remplacer l'application 1 on va mettre une fonction 1 sur 1 plus 1 qui va mettre 2 moins on va remplacer comme ça par 0 déjà on va mettre un moins 1 divisé par 1 plus 0 c'est 1 égale moins 1 demi le moins mal plus 1 sur 1 c'est 1 alors on va te dire moins 1 demi plus 1 c'est 1 demi c'est clair? alors on va te rejoindre l'autre exemple qui est le premier qui est le premier par exemple alors par exemple on va se mettre en e prime alors supposons qu'on a donné l'intégrale nous avons 1 t sur 1 plus t au carré dt on a été au carré on a écrit au carré alors le même méthode on va se mettre en e New dans l'exemple nous allons nous faire la propriété en e corona on va te voir une fonction un coin d par exemple on va te prendre la derivation d par exemple on va te prendre la derivation de 1 plus t au carré la derivation de 1 c'est 0 la derivation de t au carré l'an tää le c'est parti Aggression B C'est parti c'est parti 1 Aucari D D On peut remplacer squared avec 1 plus T' pour un carré prime 1 plus T au carré prime Divisition plus T au carré dT alors qu'est ce qu'on a fait ? on a la même propriété qui a eu prime à eu au carré eu prime à eu au carré c'est-à-dire eu prime à eu au carré la même fonction c'est-à-dire qu'on a une fonction primitive alors on a une fonction primitive il y a déjà un demi-une constante facteur 2 la fonction primitive c'est moins 1 divisé sur 1 plus t au carré on va avoir moins 0 à 1 on va simplifier on va avoir moins 1 sur 2 un facteur de 1 plus t au carré on va avoir moins 0 à 1 alors comment on va avoir on va avoir une application numérique on va rajouter l'application numérique on va remplacer au premier à nous avec 1 c'est-à-dire qu'on va avoir moins 1 sur 1 plus 1 c'est 2 2 fois 2 c'est 4 moins moins 1 sur 1 plus 0 c'est 1 1 fois 2 c'est 2 c'est-à-dire qu'on va avoir moins 1 vidéo après qu'elle